bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo une voyance une guidance mais également prendre des renseignements pour une initiation au laoji vous je peux me déplacer si vous habitez dans le secteur du var ou du 06 et sinon je peux le faire également en à distance si vous le souhaitez c'est possible également bon on va voir tout de suite la vidéo du matin nous sommes le dimanche 3 février c'est la saint blaise d'après mon calendrier donc demain c'est la nouvelle lune donc je vais faire une petite vidéo tout à l'heure sur la nouvelle lune et sur le chèque d'abondance comme ça vous saurez je fais également la vidéo pour la semaine qui arrive et je vais finir les vidéos pour les signes astrologiques pour préparer après la saint valentin et oui alors nous allons voir tout de suite les énergies pour aujourd'hui en commençant par le petit message d'élène caddy en ce 3 février 2019 qui est le suivant en suivant mes lois et en leur obéissant ta vie devient riche et puissamment béni désobéis à ces lois et toi au tard tu te surprendras à glisser la pente jusqu'à ce que tu comprennes où tu as fait des erreurs et que tu sois déterminé à les rectifier c'est alors qu'il te faut commencer à mettre les choses essentielles en premier et qu'il te faut te déterminer de ton errance de te détourner de ton errance pardon excusez-moi et me servir moi et mon royaume ce n'est pas facile à faire quand tu as atteint le fond et que tu sens qu'il n'y a pas de sens à ta vie pourtant c'est ce que tu devras faire mets les pieds sur le premier barreau de l'échelle et commence à grimper peu importe la difficulté apparente et momentanée alors que tu t'es eu sur le barreau suivant et que progressivement tu te sors du désespoir où tu as plongé la vie commencera à changer pour toi et tu trouveras un sens réel à la tienne et au fait de vie voilà petit message de hélène caddy pour ce 3 février 2019 alors qu'est ce qu'on nous annonce pour ce dimanche écoutez il y a une sorte d' équilibre qui est en train de se mettre en place pour certains voilà équilibre de vie équilibre toujours tout voilà un équilibre on reste on reste sur sur quelque chose de bien-être on me parle bien cette fois ci en amour ou du moins quelque chose qui vous plaît voilà et il y a un choix à faire ou alors peut-être avez vous deux prétendantes ou deux prétendants qu'il va falloir atteindre un certain équilibre pour choisir entre l'un et l'autre peut-être effectivement des choix à faire par rapport à votre couple si vous êtes en couple ou alors tout bonnement si vous êtes célibataire faire le choix ou pas effectivement de sortir un petit peu de votre peur et d'aller effectivement vous dire il est peut-être temps quand même de changer d'attitude pour pouvoir effectivement trouver mon âme sœur qui m'attend quelque part voilà donc c'est vraiment ne pas perdre espoir au fait qu'il y a bien quelque chose qui vous attend on me reparle d'équilibre donc voyez le mot équilibre aujourd'hui est très important équilibre avec de l'ancrage c'est à dire qu'en fait dans la durée c'est un équilibre qui doit être dans la durée quelque chose qui doit durer pour pouvoir faire un nouveau voyage alors soit ça annonce vraiment un voyage à l'étranger c'est à dire un départ quelque chose que vous allez faire ou quelque chose que vous envisagez peut-être revenez-vous d'un voyage et que vous avez pris effectivement des décisions et des choix par rapport à votre devenir peut-être puisque ça a l'air d'être assez assez dans la continuité voilà donc en tous les cas c'est comme si en fait vous aviez vous aviez pris du temps alors voyage étranger ça peut être aussi un voyage vous c'est à dire intérieur dans votre effort intérieur pour prendre conscience de certaines choses est ce que vous vivez en harmonie est ce que ça vous convient est ce que votre vie vous convient j'aime bien le terme de d'introspection voilà introspection me parle bien pour vous et comme si on prenait conscience de quelque chose voilà ça me parle bien après qu'est ce qu'on me parle asder nouvelles idées et inspirations brillantes percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile donc voyez on a vraiment cette prise de conscience par rapport à une situation que vous vivez qu'elle soit professionnelle sentimentale personnelle ou spirituelle et évidemment du fait que vous allez prendre une décision qui va être sûrement d'aller vers l'avant et bien le début sera pas si facile que ça puisque bon il y aura une sûrement une question de choix et les choix ne sont jamais évidents à faire et dans ces choix peut-être peut-être laisser partir une personne peut-être donc voilà en tous les cas on me dit de reprendre votre souffle c'est à dire qu'on vous demande pas d'aller courir et de prendre cette décision rapidement on vous demande de la préparer on vous demande de la conscientiser c'est le terme qu'on me donne conscientiser pour vraiment pouvoir la réaliser parce que à priori par rapport à ce que je vois là je ressentirais que c'est par rapport à une personne et comme cette personne ou cette situation parce que bon après c'est souvent votre ce qui se passe sur sur votre souci personnel ben vous pouvez pas lui imposer tout tout de suite donc vous allez faire les choses progressivement et vous avez envie d'y aller tout doucement donc quelque chose qui se prépare et d'ailleurs on me le dit bien lâcher prise laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme donc laisser faire les choses voilà elles vont être faites les choses vont être mises en place alors j'ai toujours cette sensation pour vous que c'est quelque chose de positif qui vous arrive mais ça demande de laisser partir le passé et c'est jamais simple de laisser partir le passé donc voilà beaucoup de choses à régler aussi peut-être qui fait qu'effectivement vous êtes dans cette dans cette situation un petit peu un petit peu bizarre alors on y va on demande au guide ça ça peut être aussi quelqu'un qui habite un autre département qui habite loin de vous discernement voyez clair dans votre situation user de sens commun et ne soyez pas du soyez attentif votre intuition connaît la vérité bon moi voilà il ya vraiment vraiment une décision à prendre ce week-end voilà il ya enfin ce week-end ce dimanche quelque chose qui qui a été une révélation pour vous quelque chose qui a été important pour vous voilà une révélation donc elle va se mettre en place dans les jours dans les semaines et dans les mois à venir tranquillement mais sûrement sûrement pour certains besoins de changement par rapport à une situation voilà donc un dimanche pleine de surprise voilà ben écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée je vous dis à très vite sur ma chaîne je vous embrasse tous très fort je vous souhaite un très bon dimanche à bientôt au revoir